C'est la première fois que je vais dans un golf où il y a des vestiaires, la supraclasse. Faut que je me trouve à une marche du birdie. Bonjour à tous, il fait froid mais il fait beau. Il y a encore la petite boule de soleil là-haut. Nous sommes aujourd'hui au golf park Robert R100. Plutôt joli, alors on est sur la route de Dreux. Et pour l'instant en tout cas au niveau du parking c'est très joli. Il y a des vaches là-bas. Alors Wikipédia, Robert R100, patron de presse et homme politique français. Éditeur de presse, fondateur du groupe R100 et homme politique. Une jeunesse socialiste puis fasciste et antisémite. Et bien on va peut-être faire demi-tour du coup. Qu'est-ce qu'on fait ? Faut-il différencier l'oeuvre de l'auteur ? Ça je ne sais pas, moi je ne suis pas philosophe. Alors trou numéro 1, on va partir des jaunes. 275 mètres jusqu'au piqué des 135. Ce qui est très beaucoup plus que mon driver. Donc on va partir au driver. Parti un peu à gauche, mais c'est revenu. Il me reste 104 mètres en montée. Premier green en régule. Très charmant ce Golf pour l'instant. Très très charmant. Départ numéro 2. Part 4. 352 mètres à la montre. Ce coup-ci on a à prendre ses erreurs. On met la balle sur un tee. Et départ à l'hybride. 127 mètres au drapeau. Trou numéro 3. 157. Entrée de green 136. Trou numéro 4. 243 mètres. Pour jouer à gauche là-bas si on a envie d'attaquer. J'ai fait des green en régulation jusqu'à présent. Ce qui est très bien. Par contre le putting. Waouh. Le temps passé à s'entraîner. A chercher du matos. A faire tout ça par rapport au résultat qu'il y a au bord des green. Le ratio est très mauvais. Allez hybride 4. J'ai l'impression de me répéter. Mais le parcours est magnifique. Il y a encore de l'eau devant. 180 mètres. Début du green. Petit coup de 52. 3 quarts. Pour avancer de... 60 mètres ça serait chouette. Comme ça après on peut attaquer à 120 mètres. 145 mètres. Donc faire 6. J'aurais du taper un peu plus quand même. Oh non. C'est gratté. C'est gratté. Et des balles neuves. Le stress de perdre la balle a fait que j'ai pas engagé mes coups à 100%. La punition est immédiate. Trou numéro 5. 286. Bah monte 10. 275. Enfin bon ça monte. Fond la caisse. Donc il y a de la place. Max driver. Très grosse volonté de taper. Très gros résultat nul. Allez. Ça revient. Ça monte aussi pour aller au 6. Mais c'est vraiment superbe. Alors c'est toujours beau hein. Mais ça monte beaucoup. Ça a monté déjà tout à l'heure. Et ça continue. Trou numéro 6. 514 mètres. On va essayer d'aller claquer le plus gros drive de la saison. En descente. On va peut-être gagner 10 mètres quand même. 230 mètres. Yo. Je suis très content là de ce coup. Les amis. Les amis. Quasi 180 mètres à l'hybride. C'est cool les trous en descente. Allez. 60 mètres au drapeau. Un peu de 30 centimètres qu'on loupe. Trou numéro 7. 295 mètres. Avec 148 mètres pour être au poteau des 135. Entouré d'eau. Alors on est revenu sur nos parts en fait. On est à l'arrivée du 5 je crois. Ou du 4. Je ne sais plus. Allez. Petit fer 6. 126 mètres au drapeau. Fer 8. Puis la hauteur. Yes. obiétique. Parc. Parc. Quatre coupes. Trou numéro 8. Full contre-jour. 130 mètres. Or la la. Vous faites comme si vous aviez rien vu. Rien. Oui. Pas de trois putts, ça n'existe pas. 400 mètres et des bananes, on ne voit strictement rien. Soleil pleine face. Donc on va jouer driver comme ça. Au moins, si on perd la balle, on va perdre avec panache. Il reste 250 mètres, donc de façon évidente, je n'arriverai pas là-bas en 1. Donc on va faire fer 8 et puis pitch. Rien vu, ça a l'air d'être parti en direction du green, mais je ne vois absolument rien en contre-jour. Je ne sais pas si c'est mon putter qui a la gouache ou je ne sais pas ce qu'il se passe, mais les greens sont mouillés et pourtant ils avancent 2 à 3 fois plus que les greens sur les blue greens que j'ai joué dernièrement. Tour numéro 10, 290 mètres, il y a de la place. Driver. 90 mètres, je vais tenter un 52. Si nous comptions ensemble. 1, 2, 3. Mais, mais, mais. Les amis, ça fait, je crois qu'il y a une fois où j'ai fait un birdie, mais c'était un coup de bol. Je crois que c'est mon premier birdie depuis de très nombreuses années. On remonte quand même, départ du 11. Alors, vu ce que j'ai vu sur Wikipédia, je n'ai pas l'air d'aimer le bonhomme. Mais alors, son parcours de golf. Waouh. Oh non. Alors, je ne me souviens plus de la règle, mais je crois que si on dépasse pas les tees, il faut rejouer. On est un peu obligé de remettre une balle. Il me semble. On vérifiera la règle. 2 tops. Alors que j'étais sur tees. Pas très beau. Ah non. Balle ! Ça, ça filmait pas ? Bon, j'étais là-bas, dans la montée du petit pont, là. Et j'ai fait une sortie un peu forte au 52, par là, qu'on va essayer d'aller chercher, parce qu'on voyait pas grand-chose. Mais le rough était épais. Il est grand temps d'oublier ce trou et de passer au prochain. Ah, c'est le retour du petit panneau. Voilà. trou numéro 12. 440 mètres. Mais bon, essayer de finir par là, quoi. Allez, drive, en voyant rien. Je pense que la caméra voit mieux que moi. sur ce trou. 215 mètres au drapeau. Là, il n'est pas suffisamment bon pour sortir un bois. Donc on va se faire un petit coup de fer 8 pour se rapprocher. Et puis ensuite, on fera une impasse en fonction de ce que ça donne. Ben ouais, topé, hein. Topé, c'est derrière. Il y a des chances que c'est écoulé dans l'eau. Allez, dis donc. Trou numéro 13. On a crapaillouté un peu partout. 144 mètres. C'est pas la première fois que j'ai un... un très gros coup de mou à partir du trou numéro 12. Bon là, j'étais parti en mangeant un sandwich. Donc c'est pas tant ça le problème. Mais je sais pas. À partir du 12, euh... le golf n'est plus là. C'est un peu étrange. Bon, puis il y a assez de batterie pour filmer les... les putts. Si je refais un birdie, ça sera... ça sera pas filmé. Bon voilà, bon là, c'est pas le cas. J'étais derrière le trou, mais pas dans l'eau. Un pote pour revenir sur le green. Un peu court. Un autre putt trop long et l'autre, je le rentre quand même. Donc simple bogey. Pas mal. 160 mètres, drapeau. 173, sortie de green. Non, c'est pas ça qu'on veut. C'est sûr, c'est pas ça qu'on veut. C'est sûr. C'est la chute sans parachute. Alors la balle était sur un lay plus mou. Du coup, le chip est mieux passé. Il semblerait que j'arrive mieux à chipper sur des lay mous. Puis deux putts. Donc 6, double bogey. On sauve les meubles. 150 mètres pour passer l'eau. Voir devant, ça bouchonne quand même beaucoup. Déjà que j'ai plus beaucoup d'énergie. En plus d'attendre, c'est compliqué. En plan normal, ce serait hybride. Mais là, je suis kaput. Donc driver. Bon, le driver n'a pas été très suffisant. Deux fois, je l'ai remis. Enfin, j'ai remis une fois. Et les deux fois, ils sont partis en fail de violent. Et c'est sorti à peu près par là pour aller au plein milieu du plan d'eau. Donc on va se dropper ici. Il reste 200 mètres jusqu'au drapeau. Donc on va aller chercher la gauche là-bas. 145 mètres. Je l'ai déjà dit ou pas que c'était joli. Je ne sais plus si je l'ai dit. Bon, 10. 2 balles dans le lot en même temps. C'est un peu normal. Une approche un peu loupée. Puis une approche plutôt très bien. Et puis deux potes. Deux potes tranquilles. C'est vrai que vu l'approche, j'aurais pu ne faire qu'un pote. Parce que l'approche était quand même pas mal. Mais bon, là, on est en survie totale. Il va falloir que les deux prochains sujets qu'il faut que je me renseigne. C'est un, les encas qu'il faut amener pour ne plus avoir de coups de mou. Et deux, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à chipper sur un light dur ? Voilà. Allez, trou numéro 16. Trou tout droit. 130 mètres. Allez, on s'y fait vite et on revient dans la partie là. Bon, ce n'est pas filmé. Mais il y a un part sur le trou numéro 16. Je suis arrivé. Hop. Comment tout. J'ai pitché à peu près par là. Là-bas, elle est redescendue ici. J'ai fait un très bon pote. Et un très bon super pote. Deuxième pote. Donc trois. D'avoir de danger sur le 17. C'est tout droit. C'est driver. Trou numéro 17. Je fais six. J'ai tapé dans les arbres là. Avec un gros coup de chance qui me ramène ici sur le deuxième coup. Approche sur le green et trois potes. Parce que... Parce que trois potes quoi. Allez, le 18. Commence à faire nuit. On finit avec encore une fois un trou splendide. A peu près 400 mètres. 398. J'ai joué une fois avec quelqu'un. à Fush Roll. Qui m'avait parlé d'une taxe écureuil. Et au vu. De là où est revenue ma balle. Je crois qu'il va falloir que je la paye. Parce que. Les écureuils l'ont bien renvoyé. Au milieu du fairway. Allez, roule petite balle. Roule. Allez, pour le par. 72 mètres. C'est cool de finir sur un seul pote. Parcours tout simplement incroyable. La vue que propose ce parcours est phénoménale. Les couleurs automnales. Et là. L'hiver un peu doux. En tout cas aujourd'hui. Se prêtent super bien à l'ambiance que propose ce parcours. Je suis vraiment tombé sous le charme de ce parcours. Au niveau de ma prestation. Le fair. Les jeux. Le long jeu. Était là pendant les 12 premiers trous. J'étais même. Très surpris aussi. Et très agréablement surpris. De ma qualité de jeu au niveau de mes fers. Alors qualité de jeu. Pour moi je parle. Voilà. Le putter n'était pas là du tout. Par contre je ne me suis pas assez échauffé. La roule des green est très différente de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Donc forcément j'étais un peu surpris. Par contre à partir du 12 jusqu'au 17. C'est revenu à peu près au niveau du 17. Un gros coup de mou. Ouais. Plus de gouache. Le parcours est très long. J'étais à pied. Puis avec le point culminant au 6. Où on est vraiment avec la vue panoramique qui est superbe. Mais qui tire un peu dans les cuisses. A recommander du coup en voiturette. Si on a envie de faire un jeu un peu rapide. Aujourd'hui il y avait du monde. Donc de toute façon ça aurait pas changé grand chose si j'étais en voiturette. Beaucoup beaucoup attendu. Ça m'a fait aussi pas mal de fois sortir de mon golf. C'est un point qu'il faut que je travaille. En tout cas j'ai adoré ce moment. J'espère que vous avez pu apprécier les prises de vue que j'ai pu faire. Pas forcément de mon golf. Mais en tout cas du parcours qui est extraordinaire. J'ai acheté du coup une petite balle logotée. Le golf park Robert Wesson. Parce que birdie. Ça doit être le deuxième de ma vie golfique. Le premier sur la chaîne évidemment. Sachant que le premier c'était sur un tout petit par 3. Bon je le garde quand même. C'était à Vilaine. Mais là c'est un vrai birdie sur un long trou. Je suis très fier de cette balle et de ce birdie. A bientôt. J'espère que vous avez bien aimé. Et puis on va essayer de trouver un autre golf la prochaine fois. Des bisous. Allez en direction de la ville du buzz. La balle des autres joueurs vient d'arriver là quoi. Elle se fait canarder quoi. On a la catégorie respect. Bah crier balle c'est pas grave. Mais crier balle que je me pousse. Un truc marrant. Donc les deux voiturettes de devant n'étaient pas devant. Donc elles ont certainement dû couper du 12 au 17. Je me trouve une marche de la fierté. Non faut que je trouve un autre nom.